Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, je reviens avec un nouvel épisode dans lequel je vous propose la mort d'Ozan. En prison, Ozan écrit une lettre à Zéneb, dans laquelle il explique qu'il craignait être en prison. Mais il se rend compte qu'il était plus fort et ça, il ne l'avait pas soupçonné. Ozan explique encore à Zéneb que c'est elle qui est dans la force d'avancer. Ozan, lorsqu'il est sur son lit, il aperçoit une enveloppe au sol. Il apprend et découvre que l'enveloppe porte son nom, Ozan Cécile. Il va voir dans le couloir, mais personne à l'horizon. Il ouvre l'enveloppe et découvre les photos de Zéneb et Émir qui s'embrassent. C'est la gifle pour Ozan. Il pète les plans. Puis soudainement, Ozan a des maux de ventre. Il est ensuite emmené à l'hôpital. Ses parents arrivent à l'hôpital plus tard. Peu de temps après, ils apprennent que leur fils s'est ôté la vie. C'est le choc. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Ozan est mort de lui-même ou c'est une personne qui lui a ôté la vie en prison ? Et c'est aussi la fin du personnage de Ozan dans la série Amour éternel.